... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er juin 2019. Voici les livres de l'actualité. A la une séligation d'hier par la communauté musulmane de la Nouvelle-Brette ou la Nouvelle-Brette, partout dans les anciens lignés, les fidèles musulmans ont déploré la grâce du Véna pour la paix et la prospérité en lignée. Depuis le zoom sur les chantiers routiers du pays, les cadres sur le pont Corsi, en refusant les milliers d'avances normalement, l'émission des cadres publics était suffisante pour faire le constat. Le sport, le musulmane national de Guinée s'est emballé sous le 15 juin au cours du Maroc. C'est dans le cadre des préparatifs pour l'Athane, Égypte 2019. Voilà pour l'équipe. Encore une fois, bienvenue à tous. Poursuit du séjour du travail du président de la République en pierre sainte d'Arabie saoudite. A la Mecque, pour cela, c'est qu'on est appris par le 14e sommet de l'organisation de la coopération islamique au CIE. Les chefs d'État de l'Allemagne islamique vont débattre des problèmes liés à la sécurité et à la stabilité de leurs différents États. En voie spéciale, ça n'est pas l'État. Le 14e sommet de l'organisation de la coopération islamique a ouvert ses portes ce vendredi 31 mai 2019 dans la ville sainte de la Mecque. Pour examiner plusieurs questions et défis auxquels le monde islamique fait face, dans le but de sortir avec une position unifiée. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont préhaussé de leur présence ses assises, à l'image du président de la République de Guinée, Poursoral Fakande, en compagnie d'une importante délégation. A l'occasion du 50e anniversaire de sa création, l'Organisation de la coopération islamique a placé le sommet sous le signe « La main dans la main » vers l'avenir, en référence à la solidarité islamique et à l'action commune entre les pays membres de l'organisation. La plus importante organisation intergouvernementale après l'ONU, avec 57 États membres à travers les quatre continents, l'OCI est la voie collective du monde musulman. Elle œuvre à la protection et à la promotion de ses intérêts, en consolidation de la paix et de la cohésion internationale, tout en renforçant des liés entre les différents peuples du monde. Parmi les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, les dossiers de la question palestinienne, des réfugiés et du statut juridique d'El Khodes, sur fond du transfert des ambassades de plusieurs pays vers cette ville. La situation prévalant en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Somalie et en Afghanistan, l'islamophobie à l'égard des minorités musulmanes et la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violents sont autant de points inscrits à l'ordre du jour de ce sommet. Dans un communiqué à l'issue de ses travaux de la ville sainte de l'Amec, en Arabie saoudite, le sommet a dénoncé le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnue par les États-Unis comme capitale d'Israël. La rencontre de l'Organisation de la coopération islamique a également appelé ses 57 États membres à boycotter les pays qui ont ouvert des ambassades à Jérusalem. Israël a annexé la partie est de la ville qui est considérée par la communauté internationale comme un territoire occupé. Les Palestiniens veulent en faire la capitale de l'État qu'ils aspirent créer. Cette position a été soutenue tout au long de son histoire par l'OCI, qui a été d'ailleurs fondée dans le but de défendre les lieux sains musulmans, les Jérusalem, après l'incendie criminel de la mosquée Al-Hasqa en août 1969. Concernant la situation dans le Golfe, le sommet a apporté son soutien sans limite aux mesures prises par l'Arabie saoudite pour se protéger après les attaques attribuées par Riyad et Washington à l'Iran. Mais l'organisation islamique a pris soin de ne faire aucune mention de l'Iran. Mesdames et Messieurs, voici une déclaration de la mouvance présidentielle. Aussi bien en Guinée que partout dans le monde, la démocratie se distingue des autres systèmes politiques par la liberté d'expression et de conscience des citoyens. C'est aussi et surtout la loi de la majorité. Or on a l'impression aujourd'hui en Guinée que la démocratie est devenue pour ceux qui n'en ont pas la culture et voudrait sans affranchir des règles un alibi pour tous les excès, toutes les extentricités, toutes les atteintes graves au droit, à l'honneur et la dignité des autres. Dans l'indifférence générale et dans une impunité totale. Bref, c'est la dictature d'une minorité déchaînée, arrogante et hystérique. Si le débat à propos d'une nouvelle constitution pour la Guinée plus ouverte sur les mutations de la société dans le monde donne l'occasion à la majorité des Guinéans conséquents et responsables de montrer leur engagement pour leur pays et leur choix pour son avenir, pour d'autres c'est le prétexte idéal pour ternir l'image de la Guinée, entonner sa crédibilité nationale et internationale. Ces individus ont délibérément choisi au mépris des exigences de la démocratie et en violation flagrante de notre constitution qu'ils prétendent défendre, de prêcher la haine et la violence, de diffamer et calonnier des personnalités guinéennes et étrangères respectables, des acteurs politiques majeurs et plus légitimes que de la vie politique nationale. C'est le moment et l'occasion de rappeler à ceux qui semblent en douter encore parce qu'ils ne connaissent pas leur propre histoire et arrivent trop tard dans le pays pour en connaître la véritable âme et les ressorts profonds que la Guinée est un État souverain. Les Guinéens sont un peuple fier et digne, un peuple très jaloux de son indépendance chèrement acquise. Aussi, l'aspiration de nombreux Guinéens majoritaires dans le pays à une nouvelle constitution est une affaire interne à la Guinée qui ne concerne que les Guinéens. Les seuls Guinéens, c'est un débat guinéo-guinéens, que le seul peuple souverain sera habilité à trancher lorsqu'il sera consulté. La majorité au pouvoir regrette en conséquence que des personnalités amies à la Guinée, M. le Président de la République, Professeur Alpha Kondé, des années avant son avènement au pouvoir par des moyens démocratiques, comme tout le monde le sait du reste, soit mis en cause dans une campagne publique totalement irresponsable et clairement assumée dont le but est de nuire à l'image et à la réputation de ses éminentes personnalités. De grandes audiences, d'une grande autorité intellectuelle et scientifique, surtout connues pour leur probité morale et leur universalité. Heureusement qu'ils sont des hommes avertis et aguerris, habitués qu'ils sont des cabales de tout genre et imprégnés aussi de valeurs qui les mettent nettement au-dessus des offenses et calonies gratuites et des mauvais procès d'intention. La mouvance présidentielle condamne sans réserve l'amalgame malhonnête et honté entre les amitiés personnelles de l'ombre du Professeur Alpha Kondé et les activités politiques où, en tant que chef de l'État, investit de la confiance de son peuple, auquel, comme il le rappelle souvent, il a des comptes à rendre, mais à lui seul. Il reste entendu que les personnalités victimes de dénonciations calomniuses ont la latitude d'user toutes les voies de recours pour défendre leur honneur et tous leurs droits. La majorité présidentielle constate, par ailleurs, avec stupeur et indignation, que beaucoup de ceux qui se réclament de la société civile, devenus une véritable nébuleuse et le respectable de toutes les médiocrités et de toutes les transgressions ont tous un passé trouble et un parcours personnel plus trouble, encore incompatible avec leurs prétentions d'aujourd'hui et le rôle qu'ils voudraient jouer demain. Peut-on parler au nom du peuple sans avoir reçu son mandat à travers le suffrage universel ? Depuis quand la minorité doit-elle faire la loi dans un pays et dicter sa volonté ? Tous les individus qui, par ignorance ou bêtise, ou les deux à la fois, s'invitent imprudemment dans le débat public pour dire n'importe quoi sur n'importe qui, se trompent d'époque et se méprennent en propos de la détermination des patriotes et des démocrates plus nombreux dans le pays à refuser toute forme de terrorisme intellectuel et de défiance à l'encontre de l'ordre établi. En attendant, ils ne font pas honneur à la Guinée. Ils se disqualifient pour toujours dans une opinion plus avisée qu'ils ne le croient extrêmement vigilante et très soucieuse de la paix et du progrès de la Guinée. Ce sont des individus qui se sont lancés dans une croisade de haine, de division du peuple, d'opposition entre les Guinéens, d'agressions contre les citoyens et les institutions de la République qui méritent de figurer sur la liste noire et funeste des ennemis de la République et de fausseurs et pourfindeurs de la démocratie. La mouvance présidentielle publiera la liste de ces ennemis publics. Ce sont eux qui veulent tout ignorer des droits et de la liberté des autres. La majorité est silencieuse mais consciente parce qu'ils se consument dans la haine, sont possédés par les démons d'ambition, démesurés, inassouvis, d'espoir déçus avec le régime qui seront punis par la loi avant le chantiment de l'histoire devant eux. Aussi bien devant la justice guinéenne que les tribunaux internationaux, ce sont des individus comme des pseudo-acteurs d'une société civile rampante, loufoques et foutraques, et d'autres apprentis sorciers égarés en République qui seront poursuivis et condamnés. Ils sont connus de tous. Ces mauvais citoyens et imposteurs invétérés prônent à longueur de journée comme le dénoncent régulièrement les médias, la haine de l'autre, la violence, l'insurrection, la rébellion contre l'ordre constitutionnel et démocratique, des dérives que la loi et la morale répriment. Ils ont fait tomber le masque. Au contraire, personne n'a jamais été jugé et condamné pour ses choix, ses convictions politiques et ses bonnes mœurs démocratiques. Seuls les ignorants ne le savent pas et s'exposent à la risée publique en voulant convaincre que c'est un crime d'avoir son opinion dans un débat ouvert ou de ne pas s'aligner derrière les positions et des intentions douteuses. Nous, à la mouvance présidentielle, où nous disposons de notre liberté, y compris d'aller et de venir avec tous nos documents de voyage et pouvant exprimer nos convictions sans être menacés, comme chez d'autres, nous sommes des démocrates, des républicains et patriotes convaincus. À nous, il incombe la responsabilité de défendre la République, la démocratie, l'intégralité, l'intégrité territoriale, l'honneur et la souveraineté nationale. En tout état de cause, les Guinéens savent à quoi s'en tenir désormais entre un pouvoir qui laisse la liberté à chacun de s'exprimer et défend les droits de tous et d'être prétendant au pouvoir qui, avant même de parvenir à leur fin, menacent et voudraient imposer leur volonté à tout le pays. Le peuple est interpellé et doit prendre et assumer ses responsabilités devant le choix de la raison et de l'oppression que d'autres soutiennent à visage découvert. Pour notre part, ayant en charge la sécurité du pays et des citoyens, nous prévenons qu'aucune tentative ou tentation de remettre en cause les acquis démocratiques et d'attaquer les institutions du pays ne passera. L'État sera là, présent, pour assurer sans faiblir ou trembler la sécurité des biens et des personnes pour nous préserver du péril et du chaos souhaité par certains et privilégier leur égo, l'intérêt général. Tout le reste n'est que vanité et fanfaronnade politique pour alimenter la chronique des faits divers et nourrir les médias du pays. Vive l'unité nationale, vive la paix, vive la démocratie, vive le professeur Alpha Kondé, signer la mouvance présidentielle. Mesdames et Messieurs, actualité oblige. La communauté musulmane de Guinée célébrait hier la Nuit du Destin ou Laila Toulgadre. Partout, les fidèles musulmans ont imploré le Tout-Puissant Allah pour la prospérité du pays. Le Premier ministre, en compagnie d'une importante délégation, s'est rendu dans plusieurs mosquées de la capitale. Fadi Kamara, breu de presse de la primature. Parmi les fidèles musulmans à rallier les mosquées en faveur de cette nuit bénie et sacrée, appelée Laila Toulgadre, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrema Kassoury Fofana, en compagnie d'une forte délégation. De la mosquée boulebinée au siège du RPG arc-en-ciel, en passant par la mosquée sénégalaise à Koulouundi, mosquée Kébéa à Kolea et la grande mosquée Fassal, les fidèles musulmans étaient mobilisés et s'activer à Eugreni. Le chapelet multipliait les prières et la lettre du Saint-Courant. Tous œuvrent à ce qu'il y a la paix, la concorde et l'unité nationale dans le pays. On a fait le tour du monde, mais jamais on n'a vu un pays musulman plus que la Guinée. Le respect que les musulmans accordent au mois de Ramadan est important. Nous, chefs religieux, implorons la grâce divine pour la prospérité, la fraternité et la préservation de la paix dans le pays. C'est un acte de foi, d'adoration et de dévotion pour absoudre nos péchés en vue de purifier l'âme. C'est une nuit dont Dieu même va descendre aujourd'hui. Et les anges pour nous accompagner et faire en sorte que tout ce que nous allons formuler aujourd'hui comme prière, comme l'article de Saint-Courant, comme sacrifice, comme réconciliation, comme bienfaisance, Dieu va immédiatement les accepter. Donc c'est aujourd'hui, on dit, la nuit des destins, que Dieu même va prescrire à ces créatures ce qui doivent les arriver comme mal ou bien bonheur. Donc c'est une nuit plus supérieure que mille mois. C'est pourquoi les musulmans doivent aujourd'hui consacrer toute leur énergie pour intensifier la lecture de Saint-Courant, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu apporte la stabilité à la Guinée. Laila Toulkhadra, c'est la nuit du 26e ou 27e jour du mois de Ramadan. Une nuit sacrée et d'une valeur incommensurable pour les musulmans. Même obligation religieuse pour le secrétariat général aux affaires religieuses. Là également, une délégation a sillonné certaines mosquées pour véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. Gage de tout développement, compte rendu à Boubacar Ghabi. Laila Toulkhadra, ou la nuit du destin. Ce moment unique est consacré à la prière et à la lecture du Saint-Courant. Pour s'assurer du bon déroulement de ce rendez-vous annuel, une délégation du secrétariat général des affaires religieuses sillonne quelques mosquées de la commune de Ratoma. Première étape, la mosquée centrale de Kaporou, de Nongo et de Nongo Tadi. Ces leaders religieux ont tous véhiculé des messages de paix et de cohésion sociale. L'Etre Kadri, c'est la nuit valeureuse, la nuit où Dieu a dit que les anges et le Saint-Esprit descendent, se mélangent avec les gens et restent avec les gens jusqu'à l'aube que c'est la nuit de la paix. C'est cette paix qu'on est venu signifier au nom du gouvernement de la République de Guinée, au nom du secrétariat général des affaires religieuses, à la population guinéenne et aux fidèles musulmans. Après ces mosquées, la délégation a étendu cette tournée à d'autres lieux de culte situés sur le même axe. Ici à Lambani, trois mosquées ont reçu la mission du secrétariat général des affaires religieuses, à savoir celle de Lambani-Centre, de Faoulia et de Simambossiaraï. Durant cette nuit, nous avons fait beaucoup de cultes. Nous avons fait la lecture du Coran, les prières, les invocations pour Soa, pour les jamis, pour le pays, pour les dirigeants, pour le monde entier, pour tous les musulmans. Cette nuit de l'électro-cadre est aussi célébrée à Dubreka. À la mosquée centrale de Tanene, les fidèles se sont mobilisés pour marquer d'un cachet particulier cette unique opportunité de l'année. Certains fidèles ont manqué de place par endroit. Partout, le dieu d'Abraham et de Mohamed a été célébré dans la ferveur. On est là pour assister à cet événement et pour prier pour ce pays, pour que ce pays qui ait de la paix, qui ait le développement dans ce pays. On remercie son excellence, monsieur le professeur Alfa Kondé, pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Certains savants musulmans s'accordent que dans la nuit du destin, Allah le Très-Haut est proche et plus accessible à l'appel de ses serviteurs. C'est pourquoi, pendant cette nuit précise, les mosquées et d'autres grands foyers islamiques resteront animés jusqu'à l'aube. Une preuve de foi et de soumission des croyants à l'endroit de leurs créateurs. C'était donc un reportage de Fatima Tougalo et de Aboubakar Ghabi. La nuit du destin est aussi marquée par des belles mélodies. Et pour l'occasion, nous allons vous faire écouter les plus beaux cantiques religieux du Fouta. Ces cantiques, généralement, prennent le relais dans une soirée d'intense lecture de Saint-Coran. Mais quels sont les messages véhiculés et quels rapports avec l'islam ? Pour tout comprendre, suivez ce reportage de Vomod Alfa Balde et de Sarah Fede Ndiallou. La nuit du lait Latour Kadra, un cocktail d'activités religieuses. Durant toute la nuit jusqu'au petit matin, prière et lecture du livre saint de l'islam se succèdent. Dans la cité de Karamouk Alfa, des cantiques religieux résonnent aussi dans toutes les mosquées. Des chants souvent à la gloire de Dieu et son prophète. Pour cette nuit ici importante, le choix des cantiques et ceux qui doivent les porter n'ont rien de hasard. Pour la nuit du destin, les fidèles ont droit aux meilleurs chants, accompagnés des meilleurs voies. Les cantiques religieux ont une longue histoire dans l'islam. Il contribue à renforcer la foi islamique, mais aussi à maintenir une dynamique positive chez les fidèles lors de longues veillées comme la nuit du destin. Quand Dieu te donne la chance de vivre cette nuit du destin, les cantiques religieux font partie des invocations qui plaident à Dieu. Car lui-même avec ses changes, glorifie le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Exemple, le retour du prophète à la Mecque, une cantique religieuse a été réalisée à ce qui fait. A l'abbé comme dans plusieurs autres villes musulmanes, ces chants religieux riches et variés vont longtemps bercer les fidèles. Pour cette nuit de laïla tourgadra, de belles voies se sont succédées toute la nuit. Beaucoup n'ont même pas senti le temps passer. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mot de charité et de partage. C'est dans cet esprit que la fondation Prosni a partagé hier, jour de l'aila tourgadra, des repas collectifs avec les pensionnaires de la cité de solidarité à Taouya. Une initiative de la première dame, Hadia Dianekwande, pour exprimer sa solidarité à ces personnes démunies. Reportage signé, Mourissi Dibé. Les membres du cabinet et de la fondation de la première dame de la République font la rupture du jeune avec les pensionnaires de la cité de solidarité. Avec des menus spéciaux, ces convives dégustent dans la ferveur et la convivialité. Venir tout le temps leur donner des darés, qu'ils aillent de leur côté consommer ces darés, c'est bien. Mais nous nous sommes dit qu'il faudrait également, au-delà de leur donner de quoi manger, manger avec eux, partager avec eux. La première dame, elle fait chaque année, ce n'est pas la première fois. Chaque année, elle fait des dons dans les mosquées, dans les préfectures, dans les quartiers. Cette année, elle a préféré donner à manger pour deux minutes de la cité de solidarité. Ce mois-là, c'est un mois, normalement, on doit faire les dons, si tu as les moyens de faire les dons aux déshérités. Ces personnes nécessiteuses bénéficient aussi des vivres en nature, composées essentiellement du riz. Cette action de bienfaisance de la première dame de la République à travers la fondation PROSMI est l'expression de son dévouement au service de l'humanitaire. Une première dame, qui est le plafond de la nation, qui pense au démini, au plus bas niveau, imaginez ce que cela fait. C'est tout un symbole. Donc vraiment, nous sommes contents et très contents, souhaitant qu'à chaque mois de Ramadan, qu'il y ait la même chose, que la rupture se tienne à la cité. Je profite pour remercier encore une fois la première dame, qui s'investit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le domaine de l'amélioration du bien-être des populations guinéennes. Depuis sa création 2011, la fondation PROSMI a mené plusieurs actions humanitaires à Conakry et à l'intérieur du pays. À la grande mosquée Faïssal, chaque année, elle offre des repas tous les soirs, aux deux minutes pour la rupture du jeûne. Dans l'actualité économique, un partage d'études sur les perspectives régionales au sud du Sahara. Une étude menée par les experts du fonds monétaire que le représentant résident a bien voulu partager avec les autorités guinéennes et le secteur privé. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Comprendu Boubakarba. L'expert du fonds monétaire a développé ce thème en trois points essentiels. La reprise de la croissance de la région sur fonds de grandes incertitudes. Les conséquences des conflits sur l'investissement et la problématique de la zone de libre-échange dans les pays de la région au sud du Sahara et en Afrique. Des sujets qui ont suscité un grand intérêt chez les participants et panélistes venus de la présidence, la primature et du secteur bancaire. Au cours de son allocution de bienvenue, le gouverneur de la Banque centrale a loué les efforts du représentant résident du fonds monétaire et apprécié la qualité du thème choisi par l'institution. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne de la politique instituée depuis quelques années par la Banque centrale pour participer à l'éducation économique et financière des Guinéens. Cette politique consiste entre autres à inciter les acteurs économiques de notre pays à s'intéresser au débat, à contribuer au débat sur les questions économiques et financières en vue d'améliorer leur compréhension de ces questions et partant de les aider à prendre les meilleures décisions en matière de consommation, d'épargne, d'investissement, etc. Dans son exposé, le conférencier a indiqué que la croissance moyenne de la région se situe autour de 5% en moyenne pour 2019. Il note que les pays riches en ressources naturelles devraient obtenir un taux de croissance plus faible par rapport à ceux qui ne disposent pas et que dans l'ensemble, la dette publique se stabilise légèrement malgré les incertitudes liées à la volatilité des prix entre 2011 et 2018. Le principal message du document, c'est qu'il y a une croissance dans le pays de l'Afrique subsaharienne mais il y a différentes vitesses, disons, de croissances dépendantes du type de pays dans l'Afrique subsaharienne. L'autre chose que le document parle, c'est le problème de l'implication ou les conséquences des conflits dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et le dernier point qui est discuté dans le document, c'est le problème de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique qui est un enjeu qui va être très vite en application et ça demande quelques préparations des pays qui sont membres de l'Afrique subsaharienne. Cette rencontre a suscité beaucoup d'intérêt chez les participants. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des informations économiques relativement précises et pertinentes mais pour moi qui manquaient un peu, disons, d'explications sociologiques pour pouvoir comprendre les facteurs. Notamment les liens entre les conflits et la situation sociale à l'intérieur des pays. Signalons que le mandat du conférencier et représentant résident du Fonds monétaire dans notre pays prendra fin le 30 juin prochain. L'expert devrait retourner au CIE de son institution à Washington après un séjour de trois ans bien rempli. Et puis le Conseil communal de Ratouma vient d'adopter son budget annuel exercice 2019. Plus de 45 milliards de francs guinéans sont prévus en dépenses et recettes au compte de cette année. Compte rendu, Cheikh Sanosik-Sanko. Cette session budgétaire exercice 2019 de la commune de Ratouma s'articule autour de quatre points dont la présentation du programme annuel d'investissement, la présentation et l'approbation du projet de l'exercice 2019. A la suite des débats, le programme annuel d'investissement a été adopté sous réserve de modifications. Une occasion pour des participants d'apporter des précisions autour des projets à exécuter et leur financement. En matière d'investissement, nous donnons une priorité absolue à l'axe de développement socio-culturel, socio-économique. A ce niveau, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la jeunesse, il y a les actions sociales. C'est pourquoi ces axes sont retenus comme prioritaires. C'est-à-dire que nous utilisons le budget, c'est notre arme. Il s'élève à 15,5 milliards de dollars. En investissement, vous avez 9,3 milliards. Et en fonctionnement, vous avez 6,2 milliards. Mais le problème clé, c'est quoi ? C'est les recettes. C'est pourquoi nous demandons à tous les conseillers, chacun n'a qu'à s'atteler à sa manière, d'attirer les investisseurs vers chez nous. 45,498 milliards, c'est le budget annuel pour une recette de plus de 15 milliards de francs guinéens. 9,2 milliards au titre des investissements et 6,3 milliards au titre des finances. L'adoption de ce projet enchante le maire qui se félicite du caractère sérieux de la session. Aratoma, tout est prioritaire. Mais il y a que l'assainissement est un axe essentiel. Parce que vous voyez bien qu'avec ces pluies qui s'annoncent, il y a des ravages que nous craignons. On a eu une victime, un enfant, un pauvre enfant que Dieu est son âme, à Kobaya. Et nous souhaitons qu'il n'y en ait pas d'autre. Et pour cela, il faut prendre des précautions. Donc ces précautions, c'est certainement dans l'assainissement d'abord que nous allons les réaliser. La rencontre s'est tenue en présence des conseillers communaux, les chefs du service communaux et les représentants de la société civile ici à la mairie du Aratoma. A Mamou, les responsables locaux sont outillés en techniques de prévention et de gestion de l'extrémisme violent dans les communautés. Objectif, lutter contre l'extrémisme violent sous toutes ses formes en vue de cultiver la cohésion sociale en Guinée. C'est une synergie d'action. Le ministère de l'Administration du Territoire, Search for Common Ground. Momod Patabaldé, RTG Mamou. En 2010, la Guinée s'est lancée un défi pour la consolidation de la paix dans une période de transition politique vers un état de droit. En depuis de cet engagement, des facteurs liés notamment à la malgouvernance, le manque de transparence et la mauvaise gestion des biens publics exposent le pays à des violences de tous ordres. Avec le partenariat du ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, le projet Innisson nos Différences de l'ONG Search for Common Ground tente de renforcer les capacités des secrétaires généraux des collectivités et de l'administration du pays. La prévention contre l'extrémisme violent en Guinée est le thème principal de la rencontre. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de renforcer, n'est-ce pas, les capacités des secrétaires locaux sur, n'est-ce pas, les attitudes et les discours, n'est-ce pas, qui sont basés sur l'exclusion de la violence. Et donc, nous voudrions réellement, en quelque sorte, que ces autorités, qui sont des acteurs non négligeables dans le cadre du processus de mise en œuvre du projet, de s'approprier, n'est-ce pas, de ce projet au niveau de la base. Dans l'éthique du changement que nous amorçons, il est question pour le ministère d'Amené et les administrateurs territoriaux et les élus locaux à adopter une nouvelle posture pour que la gouvernance territoriale participative se mène, afin que, dans la synergie d'action, on mette en œuvre la politique du gouvernement en la matière. Financé par l'Union Européenne, cet appui du projet « Inissons nos différences » accompagne les acteurs locaux et les communautés à promouvoir la coexistence pacifique en vue d'atténuer les risques d'émergence de l'extrémisme violent dans le pays. Aujourd'hui, nous nous sentons très outillés à exercer auprès de nos préfets dans le cadre de la détection de ces cas d'extrémisme et de la prévention dans nos collectivités. On est déjà même outillés pour lutter contre cet extrémisme violent. C'est un comportement qui ne scie pas avec l'objectif de l'autorité. Alors nous sommes préparés avec Sherford Cronkrand pour être en mesure de prévenir ces comportements qui urgent vers l'extrémisme violent. Le projet « Inissons nos différences » couvre l'ensemble du territoire national. Au cours des prochains mois, il compte mettre sur puits des clubs de paix dans les différents établissements scolaires, dans les universités et dans les communautés couvertes par le projet. Nous sommes le 1er juin et c'est parti pour un mois de célébration de l'enfant. Les activités sont lancées sur tout le territoire national et cette année, l'extrémisme sera essentiellement mis sur la lutte contre les violences faites aux enfants. Dans sa déclaration, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance appelle les décideurs et les communautés au respect des droits des enfants. C'est un commentaire de mon maître de Camara. C'est devenu une tradition depuis plusieurs années. Le mois de juin de chaque année est consacré aux plaidoyers et à la mobilisation sociale en faveur de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de l'enfant guinéen. En dédiant 30 jours pour la cause des enfants, les autorités guinéennes ambitionnent de préparer pour cette couche un avenir radieux et plein d'espoir. Cette année, les efforts seront concentrés sur la promotion de l'abandon des violences faites aux enfants, notamment les viols et les mariages d'enfants. Le gouvernement procédera dans la commune rurale de Coba au lancement des activités de plaidoyer et de communication pour le changement social autour des violences à l'égard des moins de 18 ans. Le choix de ce thème réaffirme l'engagement du comité pour la défense des droits de l'enfant tel qu'énoncé dans la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, y compris dans les situations d'urgence humanitaire. Ce mois de juin sera une occasion de s'atteler au renforcement du dispositif national de protection dans sa dimension communautaire. Cette initiative de la gouvernance de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, augure de nouvelles opportunités et démontre à suffisance tout l'intérêt qu'il accorde au bien-être des populations, mais surtout à la couche la plus vulnérable de notre pays que constitue l'enfance. Plus qu'une nécessité, c'est une obligation pour nous, acteurs responsables à tous les niveaux, ONG et parents, de soutenir cette volonté manifeste de placer les enfants au cœur de la gouvernance locale afin qu'aucun enfant ne soit laissé en marche des plans annuels d'investissement des communes. Tout au long du mois de juin, des espaces d'échange seront aménagés dans les 40 communes de convergence entre les enfants et les décideurs autour du non-respect dans l'application des engagements en faveur des enfants. Voyons à présent l'état d'évolution des chantiers routiers du pays. Ce soir, zoom sur le pont Foussi, entre les préfectures de Pita et Télémélé, les travaux de l'ouvrage avancent à un rythme satisfaisant. Le ministre des Travaux publics s'est rendu lui-même sous le chantier. Compte rendu, Mangafode Toulé, Zatonik Tunkara. Spontanément, les populations de Dongoltouma se mobilisent pour accueillir le ministre des TP de passage dans leur localité. Elles expriment leur soutien au ministre avant de l'interpeller sur le bitumage de leur route. De Dongoltouma, nous voici au bord du fleuve Kakriman. Depuis plus de 60 ans, ce bac assure la traversée du fleuve entre Pita et Télémélé. A la place du vieil engin, un pont est en construction. L'objectif est d'assurer la fluidité sur le tronçon. L'ouvrage est long de 85 mètres en plus d'un kilomètre de route de raccordement à aménager. Nous avons fini les 30 pieux et à cette date, nous avons déjà exécuté 3 semelles sur un total de 6. Et nous avons également réalisé déjà des piles qui sont amorcées, telles que vous voyez sur le chantier. Les travaux de terrassement pour les voies d'assai sont en cours. Nous avons déjà achevé la plateforme sur la rive droite du projet. Les dallots de décharge sont au nombre de deux et sont en cours d'exécution. Le gouvernement guinéen multiplie les efforts dans la réalisation des ouvrages de franchissement en vue de soulager les populations. L'avancement des travaux du pont Koussi rassure le ministre des TP. Ce pont de 85 mètres va relier les deux préfectures, Pita à Télémélé, et faciliter le passage pour aller vers Télémélé et Kindia et Dubreka. Donc c'est un pont extrêmement important, d'où la mobilisation des populations sur le site. Nous constatons que les travaux avancent à grands pas et vraiment on est très satisfaits. Et nous sommes confiants que d'ici que le délai n'arrive, ils auront totalement fini ce chantier-là. Prévu pour 18 mois, la réalisation de cet ouvrage va faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Il va ainsi favoriser l'écoulement des productions de ces localités. Campagne d'assainissement, le gouvernement poursuit son programme Conakry-Ville-Propre. Ce samedi, premier jour du mois, le premier ministre et le ministre de l'assainissement ont fait le tour de la capitale pour s'assurer de la tenue effective de l'opération. Première étape de cette tournée, le point de regroupement de Faucide dans la commune de Ratouma. Reportage signé, Alia Kamara. Un samedi d'assainissement avec une grande annonce. La mise en place très prochaine d'une brigade de salubrité. Une structure dont le rôle sera de veiller à l'utilisation correcte des bacs à ordures par les citoyens. En plus de l'engagement politique des pouvoirs publics, le gouvernement invite les populations à adopter un comportement civique pour la réussite de l'opération Conakry-Ville-Propre. L'appel aux populations, encore une fois, c'est une affaire de tous. Nous devons avoir une attitude civique en termes de comportement pour que nous maintenions nos cadres de vie propres. Mais j'espère qu'avec la mise en place des mairies qui devraient déboucher sur la responsabilisation des quartiers, cette question pourrait être réglée. Après Faucidé, le Premier ministre et le ministre d'État en charge de l'assainissement ont visité plusieurs points de l'égroupement de la commune de Matoto. Le constat est le même avec des caniveaux bouchés par des ordures ménagères, ce qui représente un gros risque d'inondation, notamment ici à Sangoya. Mais l'espoir est permis. Ma commune commence vraiment à avoir un cadre de vie meilleur. Donc aujourd'hui, il était venu pour non seulement voir comment les choses évoluent et surtout nos soucis, nos préoccupations par rapport aux futures essais de déguerpissement de ces ordures. Récemment, un programme pilote a été lancé à Caloum avec l'installation à intervalles rapprochés de plusieurs poubelles. Le gouvernement attend de tirer les leçons de cette expérience pour voir comment gérer la question de l'insalubrité dans les autres communes. Le système est déjà opérationnel à Caloum. Et les tests, j'ai allé interroger la population de Caloum, ils diront que le problème est moins complexe. Même si par ailleurs, il y a encore des caniveaux à curer, ça c'est des problèmes de fonds auxquels on va s'attaquer. Mais le système commence à fonctionner. Progressivement, l'opérateur choisi va s'occuper de l'ensemble du pays. Dans les prochains jours, le département en charge de l'assainissement promet d'organiser un point de presse pour étaler son programme de lutte contre les ordures. L'un des points consiste à la mise en place d'une brigade de salubrité. Dans la région de Boké, les populations sont privées des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Pour cause, l'émetteur local des médias audiovisuels est en panne depuis plusieurs mois. Le ministre de l'Information et de la Communication fait le constat sur place afin d'apporter des solutions immédiates. Mon mot de salut au bas sur les pas de l'émission. Depuis six mois, le signal de la radiodiffusion télévision guinéenne s'est éteint dans la capitale du Kakandé. Les populations locales sont privées des programmes de médias audiovisuels publics. L'émetteur local de la RTG est en panne. Sur le terrain, une mission du département de l'information et de la communication est venue s'enquérir de l'état des équipements de relais de la radiodiffusion guinéenne. C'est triste, il n'y en a pas. Il n'y a aucun équipement dans l'abri. L'émetteur TV qui est installé à quelques semaines avait reçu une décharge électrique. Donc il est en panne hors service à Conakry. Nous ne pouvons pas le réparer parce qu'il n'y a pas de pièce de rechange sur place. L'émetteur radio est en panne il y a plusieurs mois en arrière. Nous sommes en train de faire un site surveillé, c'est-à-dire un contrôle de l'ensemble des sites de diffusion pour voir leur état réel afin de proposer au gouvernement une solution de réhabilitation totale de tous les sites. Une réhabilitation totale, le plus tôt que possible, c'est le souhait du ministre de l'information et de la communication. La RTG a l'exclusivité de la retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations de Football sur l'ensemble du territoire guinéen. La compétition démarre dans moins de trois semaines. Si la RTG doit assurer la couverture territoriale totale pour offrir à toutes les populations, où qu'elles soient, un accès gratuit et direct à la télévision nationale, il faut que ces centres d'émissions soient en bon état de fonctionnement. Malheureusement, comme vous l'avez constaté avec moi aujourd'hui, faute de moyens, faute de personnel adéquat, aujourd'hui ces centres d'émissions sont dans des états assez délabrés. Je pense qu'avec la nouvelle direction des services de diffusion qui a été mis en place, nous allons déployer toute notre énergie pour réhabiliter tout ce qui peut être réhabilité, avant bien entendu le démarrage de la canne, pour nous assurer que le maximum de populations guinéennes pourront avoir accès en direct et gratuitement aux images de la RTG. Et je sais que le président de la République sera d'un appui extrêmement précieux dans cette opération de remise à niveau des centres d'émissions sur le territoire national. Pour assurer la couverture de l'ensemble du territoire national, une mission technique du ministère de l'Information et de la Communication va sionner dans les prochains jours l'ensemble des centres de diffusion de la RTG pour réhabiliter les équipements. De sport, football, l'équipe guinéenne s'est envolée cet après-midi pour le Maroc à bord d'un vol spécial affrité par le gouvernement. Ce déplacement se situe dans le cadre des préparatifs de la canne Égypte 2019. Le Cili National et la délégation guinéenne ont été accompagnés par les membres du gouvernement et de la Fédération guinéenne du football. Abdoulaye Diallo, Fatma Tamati Zassouma. C'est à bord de ce Boeing 737 de 55 places avec toutes les commodités que le Cili National a effectué son voyage pour Marrakech. Cette action de l'État guinéen prouve à suffisance la volonté manifeste du gouvernement à créer toutes les conditions autour de l'équipe pour une bonne préparation. C'est de vous souhaiter un bon voyage et de vous dire que tous les peuples de Guinée comptent sur vous. Vous êtes les ambassadeurs, vous êtes les hommes qui vont faire danser ce peuple. Donc tous les gouvernements en tête, le président de la République, nous comptons sur vous. Donc nous vous souhaitons vraiment un bon voyage et nous sommes là pour créer les conditions qu'il faut pour que vous soyez vraiment les vrais ambassadeurs de la Guinée. Avant leur départ, les joueurs, sourire aux lèvres et confiants, ont livré leurs sentiments. On va aller d'abord pour bien se préparer parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont parmi nous et pour qu'ils adoptent par rapport à notre système parce que comme ils ont vu qu'on a mis un système en place. Donc le coach va essayer de voir comment ça va se passer avec les nouveaux joueurs et on espère qu'avec les trois matchs amicaux qui nous attendent pour commencer par rapport à ça. Et voilà, on verra comment ça va se passer. Le Céline National de Guinée fera un stage de deux semaines à Marrakech ponctué par deux matchs amicaux. Le premier contre la Gambie le 7 juin et le second l'opposera au Bénin le 11 du même mois avant de rallier Alexandrie le 15 pour les phases finales. Bonne chance au Céline National de Guinée. Sport encore. En plus bref, Liverpool FC succède ce soir au Real Madrid sous le toit de l'Europe. Les Reds ont dominé Tottenham dans une finale de la Coupe aux grandes oreilles 100% anglaises. Deux buts à zéro. Deux réalisations signées de l'égyptien Mohamed Salah dès la deuxième minute du jeu et du jeune nigérien d'Ivoque Origi à la 87e minute. Le compagnon de Nabi Keïta met ainsi fin à l'hégémonie de la Maison Blanche qui datait depuis 2016 dans la Ligue Européenne des Champions. Mesdames et Messieurs, voilà qui m'est fait à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada